Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous dire que Canva était la référence, enfin en tout cas une référence pour vos illustrations, pour créer du graphisme. Vous voyez que vous pouvez calibrer des posts Instagram, Facebook, vous avez des modèles d'eux-mêmes. Moi je l'utilise pour les miniatures YouTube, parce que comme vous pouvez le constater, vous l'avez peut-être constaté, ça fait 5 mois que je crée des miniatures avec Canva. Et vous pouvez aussi faire des CV graphiques, des logos pour votre business, créer des cartes de visite, des flyers, etc. Alors il y a une version gratuite qui est déjà très très bien, voilà 250 modèles gratuits, 100 types de design, 1 million de photos et d'illustrations, 5 gigas d'espace, donc vous pouvez télécharger gratuitement toutes vos créations. Il y a un abonnement à 110 euros par an, pour une personne. Bon, moi je trouve que c'est un peu cher, sachant que la version gratuite est déjà très bien. Donc voilà, moi j'utilise pour créer des vignettes YouTube, enfin des miniatures YouTube. Donc voilà, vous importez vos images, vous pouvez créer du texte. Voilà, c'est assez simple d'utilisation. Il ne vous faut pas de formation particulière, c'est assez, la prise en main est très rapide. Je vais juste vous donner une astuce, pour éviter de trop galérer, c'est assez raccourci. Ctrl Z pour annuler la dernière action, et Ctrl Y pour rétablir. C'est-à-dire que par exemple, je vais vous faire une démonstration. Donc là j'ai tapé le mot amour, j'appuie sur Ctrl Z. Hop, ça l'efface, et j'appuie sur Ctrl Y, ça le remet en fait, vous voyez. Et ça, ça peut vous faire gagner un temps fou sur Canva, parce que sinon vous allez galérer si vous ne connaissez pas cette petite astuce. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501